Yop les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la sixième et septième étape de ce Tour de Catalogne, les deux dernières étapes que je vous propose ce samedi. On est parti avec tout simplement Steven Creuswick qui est un petit plus-un aujourd'hui, avec Seppcus également, Chris Harper présent. Voilà, on a une bonne petite note de sprint avec Creuswick et on l'a vu lors de la première étape, on avait réussi à laisser imposer avec Seppcus au sprint après avoir éliminé plusieurs favoris. Donc pourquoi pas essayer de réitérer le même scénario aujourd'hui. On est au départ de Touragona et avec l'arrivée à Matarou, on aura le port du Lastrelle et le Hattel Collet à monter aujourd'hui. On va demander à Chris Harper de venir protéger Steven Creuswick et on est parti avec notre formation. On a Bennett qui a un petit 73 sprint, Creuswick qui a un petit 72, en tout cas on pourrait tenter un sprint avec Bennett ou pourquoi pas Creuswick en tout cas ou encore Seppcus. On va tenter des choses aujourd'hui, ça c'est un fait certain. Allez, on est à 85 km de l'arrivée et on va commencer à mettre à rouler des hommes puisqu'on veut éliminer les sprinters aujourd'hui. C'est mon objectif en tout cas, donc on va mettre à rouler pas mal d'hommes sur cette difficulté avec des bons pourcentages au programme. Mais on va les mettre à rouler Antoine, enfin c'est pas Antoine, on va mettre à rouler Toulouk, on va mettre à rouler Guessing également. On va demander pourquoi pas Seppcus qui est, non il est quand même 7ème au général. Beaumann, tu ne vas pas nous servir à grand chose aujourd'hui, tu vas aller rouler aussi. On va peut-être mettre Beaumann, on va mettre Seppcus en protection de Creuswick, on va mettre Bennett dans la route Creuswick, on va mettre Chris Harper à rouler aussi. Et ça roule pas mal alors qu'on a eu une chute à l'arrière avec pas mal de montes. On retrouve Sanchez, Louvel, Kachakov, Moritz, Moritz, c'est pas beaucoup de temps perdu à l'arrivée, enfin c'est pas un gros favori en tout cas. Il a beaucoup de temps de perdu, Moritz qui abandonne donc. Et on monte à un bon tempo là, mais il va falloir peut-être durcir un petit peu la course encore, mais on est encore loin, on est encore loin de l'arrivée. Donc on va laisser rouler mon équipe comme ça, en tout cas elle échappait, elle n'a aucune chance. Ils sont deux à l'avant, il y a William pour la Bahreïn et Crone pour le Toussoudal András Crone qui a remporté la première étape de cette course. En tout cas, il a porté le premier maillot de leader et on a la Jumbo qui roule correctement, qui fait réduire l'écart. On va essayer de faire lâcher tout simplement pas mal d'hommes, pas mal de sprinters en tout cas sur ce profil assez escarpé en direction de l'arrivée. Pourquoi pas y voir disparaître Peter Sagan pour aller essayer de s'imposer aujourd'hui avec Steven Kreuzwick ou encore Sepkus. On l'a vu, Kreuzwick en petit comité, il peut être pas mauvais au sprint. Allez, on va essayer d'aller chercher les bonifs avec Kreuzwick ici. On va essayer d'aller les chercher si Harper ne nous passe pas devant. Devant, non c'est bon, on les a prises avec Kreuzwick, on va demander à Kuz de venir me reprotéger à nouveau. Et le peloton est toujours emmené par la Jumbo que j'ai mis à une allure un peu plus élevée maintenant. Le vent s'est augmenté, a augmenté également et on va, 18 km, on va essayer de faire une sélection par l'arrière. Tout simplement, on va demander à Bennett de venir protéger Kreuzwick, que c'est d'aller chercher les bidons. Et eux, on va leur demander d'augmenter un peu leur tempo ici à l'avant. Il faut qu'ils passent des bons relais. Et Steven Kreuzwick qui roule à fond. Alors qu'il y a encore une chute à l'arrière, le peloton est cassé. Mais nous, on s'en fout, on continue à rouler. Il ne faut pas que ça rentre, mais ça ne devrait pas rentrer en tout cas. Nos hommes sont là pour assurer un bon tempo. Korn qui attaque à l'avant. Allez, on vient de passer la dernière difficulté. 13 km de l'arrivée maintenant. Et on va entamer la descente. Ici, on n'est plus que 64 unités au total. Ça, on est fini. Ici, on va demander à Beaumont de venir se placer. On va demander à Gessing de rouler. On va demander à Beaumont de venir dans la route Gessing. On va faire sprinter Bennett dans la route Kreuzwick. Dans la route plus. Et Kreuzwick bien placé. On est placé maintenant. Et on va faire rouler tout simplement notre formation. Comme on l'a fait depuis déjà près de 100 km. On va essayer de conclure. Par un résultat, on est plus que 64 dans ce peloton. Est-ce qu'il y a des favoris au général qui sont distancés ? J'en doute. Tout le monde est bien présent ici dans le groupe de tête. En tout cas, on va passer maintenant sur Beaumont qui va nous emmener. On va donner gel à tout le monde. Et 3 km de l'arrivée. Maintenant, on étire correctement ce peloton. Et on va lancer avec Beaumont. Et c'est une arrivée en faux plat montant. Ça peut peut-être convenir à notre équipe. En tout cas, on s'est fait déborder à l'avant. Ça va se jouer avec Molano qui va venir s'imposer pour le team M.I.R.S. devant. Clément Venturini et Dianne Schmitt. En tout cas, on aura raté notre opération du jour. Et on finit devant Steven Kruzbeek. On va peut-être lui reprendre 2 points pour reprendre. Non, on finit plutôt devant Dan Martin avec Steven Kruzbeek. On va peut-être lui reprendre 2 points sur le classement. Le classement général au maillot du sprint. Victoire donc de ces Bastien. Molano devant Venturini et Dianne Schmitt. Rigoberto Uran reste au général. On reste 5e avec Steven Kruzbeek. Kenny Sondrest, le leader au niveau du maillot de la montagne. Steven Kruzbeek reprend pour un point le maillot de leader du classement des sprints. Ça fait plaisir d'avoir un maillot distinctif. Et d'au moins en ramener un à l'arrivée. Et Joao Almeida conserve son leadership sur Lucas Hamilton au classement du meilleur jeune. Alors que les Ineos qu'on a dit restent en tête devant les Jumbo au niveau du classement par équipe. Allez on est parti tout de suite pour la dernière étape de ce tour de Catalogne avec un circuit qui pourrait nous apporter des surprises avec Steven Kruzbeek. Allez on est parti pour cette dernière étape de ce tour de Catalogne avec un petit plus 1 montagne et un petit 0 en forme. Georges Bennett a un petit plus 1 montagne également. On a une équipe assez correcte autour de nous. On va tenter des choses aujourd'hui sur une étape courte de 120 km. On va pouvoir tenter de belles choses. On est avec Steven Kruzbeek qui a son maillot distinctif. Et on va demander à tout le monde de se placer en effort, rester placé, garder position en effort 85. Et on va tout de suite accélérer alors que la plus première échappée sont en train de se former. Mais de toute façon elles n'iront pas au bout aujourd'hui. Ça c'est un fait certain. Kruzbeek qui est en train de remonter. On va le faire protéger par Antoine Toulouk. C'est pas Antoine, c'est Toulouk. Je sais pas son prénom. Et on est parti. L'échappée est parti à l'avant. On retrouve Novikov pour Ken Pharma. Ellison pour conforter et valider son maillot de meilleur grimpeur. Breton pour la rallye et Woodpools pour la formation Bahrein-Moclarène. Allez, on entame toutes les dernières difficultés. Sepkuz va aller nous chercher les bidons. Nous on va demander à George Bennett de venir nous protéger. Et on va envoyer tout le monde au charbon du côté de notre équipe à 53 km de l'arrivée maintenant. On envoie tout le monde à rouler. Tout ce qui nous reste comme équipier. On veut un tempo correct de la part de la jumbo. Le Bowman qui est censé aller rouler. Également. Il ne va pas tarder à remonter à l'avant. En tout cas, on reste placé avec Kreuzwick ici. Il y a peut-être moyen de faire un écart sur ses dernières bosses, sur ce circuit final. En tout cas, une minute d'avance pour les hommes de tête. Et la formation de Jumbo Visma a mis en route maintenant pour essayer de cadenasser la course et de ne pas avoir trop d'attaques. En tout cas, on contrôle avec la formation de Jumbo. Allez, à 20 km de l'arrivée de cette dernière étape. On est avec Sepkuz dans la descente. On a Bennett et Kreuzwick dans la roue. En tout cas, on va essayer de remonter avec Sepkuz. Il reste encore deux ascensions à réaliser. Et on n'est plus que 50 dans ce peloton. Est-ce que Kreuzwick arrive à remonter ? Je pense bien. En tout cas, il le faudrait que Kreuzwick remonte. En tout cas, on est placé. Et nous, il s'accélère à nouveau du côté de la formation Ineos avec Garen Thomas. Et nous, on va accélérer avec Sepkuz maintenant. On donne tout avec Sepkuz sur cette dernière ascension. Et on va lancer maintenant Bennett. Et George Bennett qui va faire son rôle d'équipier maintenant pour emmener à la perfection, à 10 km de l'arrivée, tout simplement, Stephen Kreuzwick. On va remettre Sepkuz dans la roue. Et Bennett qui place idéalement Kreuzwick à l'approche de cette dernière ascension. Et dernière ascension du jour avec George Bennett qui emmène le peloton. Et on ne va pas rigoler en tout cas. Avec George Bennett qui s'écarte maintenant. Et on lance les hostilités. Avec Stephen Kreuzwick qui attaque. Avec Joao Almeida dans la roue. On retrouve également Adam Jens qui est présent. Et nous, on va insister sur le sommet. On est 13. Et on en remet une sur le sommet ici avec Stephen Kreuzwick, 5 km de l'arrivée. Et est-ce que ça va collaborer ici dans le groupe des favoris ? J'ai envie de dire. Est-ce que tout le monde est présent déjà ? Oui, il y a la plupart des favoris qui sont présents. Et ça roule très très fort. Ici, avec Joao Almeida qui emmène ce groupe. Et on lance le sprint maintenant avec Stephen Kreuzwick. Est-ce qu'on va être capable d'aller s'imposer ? Non, on ne va pas aller s'imposer aujourd'hui. C'est tout simplement Peter Sagan qui a survécu. Et qui va venir s'imposer devant Neuro Quintana et Clément Venturini. Et on va venir faire une petite dixième place avec Stephen Kreuzwick. Et est-ce qu'il y aura des retardataires du top 10 ? Oui, Carapaz distancé. Carapaz, lui, qui était bien placé au général dans le top 10 en tout cas. Qui va perdre du temps aujourd'hui. J'espère pour lui qu'il n'en sortira pas. Et il n'y a pas d'autres hommes du top 10 en tout cas qui sont distancés. Victoire donc de la dernière étape pour Peter Sagan devant Neuro Quintana. avec Clément Venturini, Simon Yates, Gérésus, Errada. Je vois le médaille d'Anne Martin. Allerandre Valverde, Adam Yates et Steven Kreuzwick dans le même temps. On va retrouver la victoire au général de Rigoberto Urihan devant Dan Martin, Simon Yates, Richie Porte. Et la cinquième place pour Steven Kreuzwick. Bon, on fait quand même cinquième avec Kreuzwick. Except que c'est quand même placé neuvième. Et Carapaz a réussi à rester dans le top 10 avec la dixième place. Malgré le temps perdu sur la septième étape. Kenny Lissonde s'impose sans hésitation sur Rigoberto Urihan au niveau du maillot de meilleur grimpeur. Et Rob Brighton qui termine la troisième place de ce classement du meilleur grimpeur à l'issue de cette semaine. Dan Martin qui remporte donc le maillot des sprints à Steven Kreuzwick pour deux petits points. On s'est fait avoir au sprint mais c'était logique. On n'avait pas la meilleure pointe de vitesse mais on aura tenté. Tout de même, c'est que ce qui finit aussi troisième deux hommes de la Jumbo Visma dans le top droit de ce classement. Je vois Aulmeida à l'issue de cette semaine remporte le maillot blanc et bleu de meilleurs jeunes devant Lucas Hamilton et Mark Hirschi. Et les Ineos remportent pour une minute 26 sur la Jumbo le classement inter-équipe de ce tour de Catalogne. Mais écoutez, on va faire un petit point. Le vainqueur de ce classement général, on retrouve Rigoberto Urihan de Vandane Martin, Simon Nietzsche, Richie Porte et Steven Kreuzwick. On retrouve pour notre équipe Sepkus quand même neuvième. On aura réussi malgré à le placer dans le top 10. Mais écoutez, j'espère que ce tour de Catalogne sur la chaîne en trois vidéos vous aura plu. Je vous dis à demain pour Gant Waivel Games sur la chaîne à 11h15. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao !